De 13 à 20 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises des mineurs du Rhône n'a finalement pas suivi les réquisitions de l'avocat général pour les trois migrants accusés du meurtre d'Ahmed Courag. C'était en 2019 à la Croix-Rousse. Les précisions sur place d'Amélie Duchamp. À l'annonce du verdict, c'est la stupeur et l'incompréhension sur le banc de la famille de la victime. Deux des accusés sont condamnés à 20 ans de réclusion. Le troisième, le principal accusé, celui qui aurait porté le plus de coups de couteau, a été condamné à 13 ans de prison. C'est bien moins que ce qu'avait requis l'avocat général. Il avait demandé 30 ans pour chacun des trois accusés. Alors les 13 ans de réclusion pour le principal accusé s'expliquent car l'excuse de minorité a été retenue pour ce jeune homme. 16 ans au moment des faits. Sa peine est donc divisée par deux. Pour la famille de la victime, c'est une grande déception. On ne comprend pas en fait ce geste-là par la justice, parce que même par les jurés, la compréhension totale, parce qu'ils voient tout. Ils ont vu la vidéo, ils ont vu les photos, ils voient que c'est cette personne qu'on voit le plus présente sur la vidéo et qu'on entend présent, sachant qu'on sait très bien qu'il va faire sept ans de prison, huit ans de prison et qu'il va ressortir, construire son avenir. Ça ne mérite pas une vie d'une personne qu'ils ont tuée. Mais on aurait souhaité la perpétuité compte tenu des actes qu'il a commis d'une atrocité inue. On peut dire qu'il y a quand même une petite satisfaction pour les deux autres qui ont complètement nié, qui n'ont jamais reconnu leurs responsabilités et qui ont eu 20 ans. Je pense que quelle que soit la peine, on va faire avec. Ça ne nous rendra pas à Maître Courac. Autre élément d'incompréhension, les accusés n'ont pas été reconnus coupables de torture et d'actes de barbarie. L'avocat général avait écarté ce chef d'accusation de son réquisitoire ce jeudi. Alors pour rappel, Ahmed Courac, 28 ans, trouvait la mort en mars 2019 dans son appartement de la Croix-Rousse. Tué de 74 coups de couteau, son corps a été retrouvé mutilé, pieds et poings entravés par des chaînes. Un quatrième accusé suspecté d'avoir tourné la vidéo de l'agression devrait être jugé en mai devant le tribunal pour enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !